Paris gagné pour l'union des associations sportives et culturelles de l'enseignement secondaire du Borgou. La phase communale à paracoup du championnat scolaire a vécu avec le sacre au football du CG Albarica au tir au but 4-2 devant le CG Guéman. Une victoire du CG Albarica décrochée au prix des efforts. On a essayé de travailler, grâce au coach aussi, on a appliqué tout ce qu'il a dit et on a pratiqué ça sur le terrain. Ce qui a laissé, on a été au tir au but. Ce qui n'a pas marché, c'était qu'on est du côté physique, ils étaient plus en forme que nous. Leur gabarit, ils avaient plus la gabarit que nous, donc c'était tout. 10 spectacles, il y en a eu sur le terrain du Seuilleu Zongo, même si à l'arrivée, il n'y a pas eu de but. Vous avez offert un beau spectacle. Vous êtes talentueux. Personne n'a de mériter. Je le disais, ayez l'esprit olympien. Le dialogue, c'est une compétitivité. Et vous avez vu, c'est la chance qui a souri. Les deux sont méritants. L'édition 2017 de la phase communale de l'UAS-16 s'est déroulée grâce au soutien de la mairie de Paraco, surtout du premier agent au maire. A ma qualité de représentant de la mairie, je voudrais rassurer que nous allons prendre la disposition pour accompagner les équipes communales qui vont représenter. Et là, je parle à ma qualité d'adjoint chargé des questions sportives. Au football féminin, c'est le Seuilleu Zongo qui est sacrée équipe championne devant le lycée Mathieu Bouquet. Sous-titrage Société Radio-Canada